Clôture ce jeudi à l'Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire de l'année, une session consacrée à l'examen de la loi de finances exercice 2022. C'est une session mouvementée avec la multiplication des attaques terroristes qui ne sont pas passées sous silence durant les 90 jours d'intenses débats. Le point avec N'yarki Teda. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 consacrée au vote du budget exercice 2022 est close. 12 projets de loi sont examinés et votés, 24 questions orales avec débat, 2 sans débat et 2 autres questions d'actualité ont été adressées au gouvernement. La diplomatie parlementaire est restée active, le bureau de l'Assemblée nationale renouvelée, 3 missions parlementaires effectuées, la session budgétaire a été des plus mouvementées avec la multiplication des attaques terroristes qui se sont parfois invitées au débat. Le sujet constitue d'ailleurs le plan central du discours de clôture du président de l'Assemblée nationale. Les groupes armés terroristes occupent le pays du nord-sud et du nord-sud et du nord-ouest et créent à la fois des exigences pour le Burkina. Nous avons à la fois une guerre à mener contre le terrorisme, une victoire à remporter. Je dis bien une victoire à remporter sur les ennemis terroristes. De la solidarité à exprimer envers les personnes déplacées internes. De la générosité à manifester à l'égard des familles des victimes. du soutien à apporter à nos vaillantes forces de défense et de sécurité et à nos valeureux volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont là les exigences auxquelles notre nation n'est jamais eu à faire face. Pour le président de l'Assemblée nationale, il est alors temps de réussir le pari de l'unité, la concorde nationale pour vaincre l'ennemi. Autant dans le contexte actuel, le parti au pouvoir et ses alliés ne doivent se prévaloir d'un quelconque monopole de la réponse sécuritaire, autant l'opposition et les non-alliés ne doivent en faire une opportunité de chiranchère politique. La détresse de nos populations est si grande pour que les hommes politiques, tous bords confondus, se complaisent dans des antagonismes qui ne servent pas la cause nationale. Ne donnons pas à l'ennemi l'opportunité de se servir de nos divergences politiques, de nos diversités ethniques et religieuses, de la pluralité de nos opinions pour diviser et nous jeter les uns contre les autres. Il ne faut point trahir les idéaux des martyrs et selon le président de l'Assemblée nationale, les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire doivent désormais conséguer les efforts avec un dénominateur commun, la lutte contre le terrorisme. Un message qui fait l'unanimité au sein de l'hémicycle. On espère vraiment que 2022, sur le front de l'insécurité et du terrorisme, nous allons avoir enfin des signaux indicateurs que la tendance est en train de s'inverser. C'est ça notre souhait. Vous savez que le président Bala n'est pas, j'allais dire, d'un camp ou l'autre. Il essaie d'intégrer les tendances dans ses discours, dans ses actions. Donc nous nous retrouvons dans le discours fait par le président de l'Assemblée nationale. Vous le savez, notre président, dans son élégance, il a cette fois-ci choisi de marquer la situation, de ponctuer son discours sur la situation nationale et qui interpelle plus d'un, encore plus le Parlement, les députés que nous sommes. Le président Alassane Bala Sakande salue en outre la nomination du nouveau Premier ministre avec son gouvernement. Pour lui, il doit s'ériger en chef de combat dans une guerre populaire généralisée contre le terrorisme, la maladie au coronavirus et la pauvreté.